On va dire bonjour à Francis, bonjour Francis, qui est déjà là. Bonjour Mireille, bonjour Calvino. Bonjour. Hi Cathy. Hello. Looking very charming this morning. Oh, thank you. I'm holding on close. Oh, ok. Ok. Yeah, good guy. Yeah, good guy. Cathy don't know me. She know you. Alors, on parle de comment remonter le moral de votre équipe après une crise. Ah ouais. Oui, oui, oui. Les crises, c'est le quotidien des entreprises. Ah ça. Elles arrivent tout le temps. En général, on est soit à la sortie d'une crise, soit à l'entrée d'une crise, soit en plein dedans. Exact. Et donc, les managers doivent s'outiller afin de savoir comment gérer ces situations qui sont très précaires et qui peuvent entraîner des drames, parfois des catastrophes ingérables si les managers n'ont pas pris le temps d'imposer des mesures, de changer parfois des comportements, parfois de revoir leur façon de gérer. Et puis, on verra au cours de cette discussion comment les managers peuvent s'en sortir et tirer leur épingle du jeu. Il arrive parfois qu'après une crise, une équipe soit plus solide qu'elle n'était avant la crise. Donc, le tout, c'est de savoir comment optimiser, savoir comment tirer son épingle du jeu. Savoir tirer son épingle du jeu, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais maintenant, allons directement poser ici. C'est-à-dire que la crise, on peut avoir quel type de crise déjà peut-on avoir dans une entreprise ? Alors, vous avez des crises internes qui peuvent être dues à une mauvaise gestion des équipes, qui peuvent être dues à des décisions malencontreuses que le management a prises sans évaluer les conséquences. Une crise peut aussi être provoquée par des circonstances externes, qui ne dépendent pas de l'entreprise, ça peut être de l'environnement économique, ça peut être la législation, l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, ou alors des mesures prises par le gouvernement pour peut-être restreindre certaines activités ou bien mettre davantage de pression sur certains acteurs économiques. Donc, il y a donc des crises qui peuvent être anticipées, surtout lorsqu'elles sont dues à des facteurs internes, elles peuvent être anticipées. Vous voyez, parfois, à la suite d'un débrayage ou alors d'une grève, qui entraînent des départs massifs. Vous savez, un départ massif des employés entraîne forcément une crise, et après, l'entreprise peut soit sombrer, soit se relever, mais pour pouvoir se relever après un départ massif, il faut prendre des mesures, il faut accompagner ceux qui sont encore là. Parfois, un plan social peut entraîner simplement la fermeture de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des plans sociaux qui sont tellement vifs, tellement rigoureux, tellement acerbes, que l'entreprise n'arrive pas à se relever. Donc, l'origine de la crise, quand elle est externe à l'entreprise, parfois, on n'y peut rien, on est obligé de subir. Vous voyez, par exemple, une crise économique qui secoue, par exemple, de plein fouet le tissu économique d'un pays ou bien d'une sous-région. Aucune entreprise ne peut éviter cela. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut prendre des mesures en interne afin de pouvoir s'en sortir. Mais lorsque, par exemple, les règlements du marché changent, des nouvelles lois, par exemple l'augmentation de certains impôts ou alors l'arrivée de certains concurrents, de tels phénomènes peuvent entraîner des crises en interne telles que l'entreprise peut être obligée de se séparer de certains de ses effectifs. Et parfois, ça peut entraîner des conséquences sur la motivation. Une entreprise, par exemple, qui vit un plan social sera fortement perturbée. Parce que vous vous rendez compte, par exemple, une entreprise qui a 200 personnes, 300 personnes, du jour au lendemain, doit faire face à un plan social qui, par exemple, exige le départ de 100 personnes. C'est-à-dire le tiers des effectifs. Parfois même 150. Parfois même la moitié. Vous voyez qu'une telle crise va tellement secouer l'entreprise parce que les collaborateurs qui ne seront pas affectés par le plan social sont quand même affectés sur le plan psychologique. Parce qu'ils auront vu le départ de leurs collègues qui sont devenus parfois leurs amis. Et puis, il y aura une nouvelle charge de travail qu'ils vont devoir gérer. Vous convenez, moi, qu'une entreprise qui a 300 personnes, quand elle ne se sépare de la moitié, ce sont les 150 restants qui vont devoir prendre sur eux d'effectuer le travail de ceux qui sont partis. Et parfois, ça va être beaucoup de frustration. Ça va entraîner beaucoup de frustration parce que très souvent, le salaire, malheureusement, n'est pas revu à la hausse. Alors, en général, les managers vont convaincre ceux qui sont restés de ce que c'est dans leur intérêt de travailler encore plus dur afin de pouvoir aider l'entreprise à traverser la crise. Mais pendant ce temps, on a un stress qui va augmenter parce que le volume de travail a augmenté. On est passé du simple au double, parfois au triple. On n'a pas un salaire qui a été revu à la hausse, malheureusement. Ça veut dire qu'on travaille avec le même salaire, mais on fait le travail de deux ou trois personnes. Vous voyez donc qu'une crise comme celle-là peut perdurer parce qu'après le plan social, vous risquez d'avoir des départs volontaires. Départs de ceux qui vont dire, je ne peux pas supporter la nouvelle configuration parce que mon salaire ne va pas augmenter. Mais par contre, je vais travailler davantage plus dur. Il est possible que je sois encore plus stressé et je voudrais éviter un burn-out. Alors, vous imaginez donc, après ça, qu'il y a encore des départs volontaires. Après le plan social, ça devient très compliqué à pouvoir gérer. Vous avez également parfois des crises qui sont dues à des changements radicaux au niveau de la législation. On va prendre un exemple concret. Vous avez par exemple un produit qui n'est pas produit, qui est produit au Cameroun et qui est vendu au Cameroun. Et puis, subitement, le législateur décide d'accorder des licences d'importation à d'autres acteurs économiques. Ça fait donc que l'entreprise, par exemple, qui produisait chez le Cameroun se trouve du jour au lendemain confrontée à une très grande concurrence. Et elle ne peut pas faire face à cette concurrence-là. Donc, elle va subir une crise énorme qui peut soit entraîner sa fermeture, soit alors revoir ses objectifs, revoir sa façon de travailler afin de s'arrimer à la nouvelle donne économique. Et à ce moment-là, les managers devront être astucieux. Ils devront faire preuve de beaucoup d'agilité. Parce que là, la nouvelle donne exige qu'ils se mettent à jour sur le plan peut-être de la qualité, sur le plan, par exemple, de la livraison, sur le plan, par exemple, des quantités à fournir sur le marché. Donc, vous imaginez une PME, par exemple, qui produisait peut-être 1000 unités d'un produit, se retrouve du jour au lendemain à devoir produire, par exemple, 5000 pour devenir compétitive. Alors, si la PME n'a pas les financements directement, alors là, elle risque de fermer. Parce qu'avec les 1000 unités qu'elle produit jusqu'à ce jour, le marché en demandera plus. Sinon, on se tournera vers la concurrence qui est en train de s'implanter. Voilà. Donc, la gestion des crises exige beaucoup de communication et parfois exige un changement radical de stratégie et de vision. D'où l'importance de l'agilité des managers. Les managers doivent être très agiles et comprendre qu'à tout moment, les choses peuvent changer. Et parfois, une crise peut être salutaire. Dans la mesure où la crise peut venir, en fait, révéler les forces ou révéler des faiblesses criades que l'entreprise avait, mais n'arrivait pas à s'en rendre compte parce que tout se passait bien et on se refait sur l'illusion d'être fort. Donc, les crises ont ceci de particulier qu'ils permettent à l'entreprise de se révéler et parfois de donner la chance aux collaborateurs de donner, d'apporter une contribution significative qui n'aurait pas existé si la crise ne se serait pas imposée. Alors, Francis, je sais, aparte de salarie increment, est-ce qu'il y a des raisons que l'entreprise ou l'entreprise peut booste la morale de leurs employés ? Ok, en l'environnement, en Afrique plus précisément, où les salariés ne sont pas le meilleur. Salariés sont un très important aspect de motivation. Mais, besides that, vous avez des choses comme le travail de travail. Quand vous savez ce temps que vous allez dans l'office et ce temps que vous allez enlever, vous avez le temps de organiser. Mais, dans nos entreprises, les gens connaissent quand ils commencent à travailler chaque matin, mais ils ne savent pas quand ils sont venus de retourner. Oui. Parce qu'ils ont un payé au-delà de temps. Au-delà de temps. Parce qu'au-delà de temps, ça devient quelque chose de normal, et personne n'est pas allowed à discuter de compensations liées à l'office. Maintenant, vous avez des basices entitlements qui vont définitivement aider votre staff à se sentir mieux. Vous avez des payés. C'est très unfortunate que dans nos SMEs, dans le local environnement, les payés ne sont pas encore standardisés. Les gens doivent demander, les gens doivent negocier pour les payés. Et même si vous êtes intitulé à l'office, ils disent que vous allez juste pour deux semaines. Vous allez juste prendre un couple de jours. Parfois, dans le labor code, vous êtes intitulé à un mois de payé à l'office, qui signifie que vous êtes intitulé à votre salaire durant votre leave. Et puis, vous avez des bénéfices comme l'insurance. Vous savez, beaucoup de SMEs dans l'environnement ne peuvent pas couper leur emploiés avec une compréhension ou une compréhension qui est un problème. parce que quand quelqu'un leaves leur maison tous les jours pour aller à l'office, quand ils sont ill, c'est normal que l'insurance payée par l'employeur covers l'employeur. Mais vous voyez, dans l'environnement, beaucoup de gens, quand ils sont ill, ils ont toujours besoin d'avoir leur argent, mais ils sont supposés être ouvert par l'insurance. Donc, quand un employeur n'est pas ouvert par l'insurance, il n'est pas motivé, parce qu'il sait que le risque qu'il est en train ne peut pas être ouvert. Parfois, dans les autres entreprises, les grandes entreprises, les multinationales comme on l'appelle, les gens sont insurés. Pas seulement vous, mais votre espouse est aussi insurés, et vos enfants sont aussi insurés. Et donc, il y a cette notion de bonus. Quand une compagnie fait des bons résultats, c'est normal pour le top management de penser à remercier le staff avec une compétition qui est appelée un bonus. Dans les entreprises, le bonus est important que c'est équivalent de 1 ou 2 mois de salarié. Mais SMEs ne peut pas donner ça. Mais SMEs, à l'heure, peut donner 10%, 20%, 40% de la personne's regular salarié. de la compagnie. Tout ces incentives vont motiver le staff. Quand une compagnie va passer une crise, c'est le temps pour le top management de prendre les gens et de la compagnie de la compagnie. C'est-ce que ça a fait de la compagnie de la compagnie de la compagnie. This could always negatively affect people, so it depends now on top management. How do you use the crisis? Do you make out of this crisis an opportunity to motivate your staff, or do you allow the crisis to undermine the social climate and as a result take your company down the drain? donc ça dépend. Voilà. So now what about, Calvin Yossiri, based on what you said, what about the company, right, that has all those benefits you just named, maybe you held insurance, CNPS, in fact everything you just named. But now, in this company, like you just quoted, I think when you were answering Emile Christian, where a company had like 200 workers, they found themselves having like 100 workers. mais maintenant il n'y a pas de salariés mais ils ont des bonnes les bonnes sont déjà mais ils n'ont pas de salariés les salariés sont les mêmes mais dans cette compagnie vous le voyez les travailleurs il n'est pas vous ne voyez pas vous ne voyez pas ce qu'ils sont supposés mais je pense que le seul raison c'est parce qu'ils veulent un increment des salariés en un company en un company qu'est-ce que le manager est-ce que le salariés c'est que le travail parce qu'ils vont dire qu'ils ne comptent pas qu'ils ont fait qu'ils ont fait mais ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils ont fait 8 heures vous avez fait ce que vous avez qu'ils ont fait même si vous avez 3 heures vous avez déjà fait mais ils veulent que vous avez que vous aviez que 8 heures tout dépend de ce que votre contrat c'est c'est très important pour vous que vous avez et que vous avez des questions si vous êtes si vous êtes si vous travaillez si vous travaillez sur des projets et que quand vous completez un projet vous êtes free c'est une chose mais si vous êtes si vous êtes à l'office pour 8 heures vous avez vous avez l'office pour que vous les offices vous avez la commission que vous avez est l'office offices vous avez des nous si vous vous avez vous avez l'office qui vous avez et à l'endroit où vous postponezz le jour le jour. N'oblige vous à rester et accomplir le travail après les 8 hours. Mais si votre contracte n'existe pas, c'est probablement de créer des problèmes. C'est pourquoi c'est important de clarifier. Certains entreprises encouragent les travailleurs à travailler et à faire des projets, et qu'ils sont en train de faire. Donc, vous pouvez prendre un jour ou deux jours parce que vous avez déjà accompli un travail. Pour les autres entreprises, ils veulent vous être en train d'avoir des assignments ou non. Parce qu'ils croient que votre présence est part de la contracte que vous avez signé avec la compagnie. Donc, ça dépend. Et c'est pourquoi, nous disons que les gens n'ont pas besoin d'avoir 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 besoin. Et puis, parfois, vous pouvez demander la revue du contracte. Après deux ou trois jours, vous pouvez demander la revue du manager et demander la revue du contracte. La revue du contracte n'est pas automatiquement que vous voulez imposer des choses à votre manager. Mais vous voulez que vous pouvez clarifier. Suppose vous avez été en train de travailler dans un position où vous avez été en train de faire un marketing et à la même temps, un personnel assistant à votre finance manager. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez accepté parce que vous avez été en train de faire un travail. Mais maintenant, vous êtes stressé parce que vous sentez que vous n'avez pas besoin d'avoir votre best parce que vous êtes en train d'avoir presque deux positions. Donc, vous pouvez discuter avec le management et voir si vous pouvez être en train d'avoir une partie du travail. Ou une nouvelle position qui peut être créée, qui peut être en train d'avoir deux job descriptions avec un autre titre et un salarié increment. Parce que, si vous êtes heureux, vous êtes en train d'avoir un travail. Mais quand vous vous êtes en train d'avoir un travail, vous êtes en train d'avoir un travail et la compagnie va souffrir de votre manque de engagement. Donc, il est important pour le management de comprendre qu'à un moment, c'est normal pour le staff, pour les employés, de venir à eux et dire, je voudrais révéler mon contrat. Je voudrais révéler certains de ces termes. Oui, merci. Oui, merci. C'est bien d'avoir un contrat. C'est important d'avoir un contrat. C'est important d'avoir un contrat, c'est important d'avoir un contrat, c'est important d'avoir un contrat. Donc, si vous n'avez pas un contrat, c'est un problème. Il y a arrivé también à l' государité. C'est quelque chose qu'on a voulait comprendre. N-siè, SVT, c'est inconnu que vous travaillez. Il y a Hoorgettes. Ça reste salarié. Célébrant la béroue. Tant qu'à un contrat, c'est à Make-Infait que représente ses continuités. Célébrant le contrat, ou un contrat jusque. En l'absence de ces outils légaux, demain, si il y a un problème, rien ne vous couvre. L'employeur peut simplement vous dénouer. Il n'y a jamais employé. Qu'est-ce que vous auriez ? Les bulletins de paie peuvent être injustificatifs. Mais les bulletins de paie sont faits sur la base d'un contrat. Le bulletin de paie comprend votre catégorie. Il comprend votre titre. Si vous n'avez ni contrat, ni lettre d'embauche, ni bulletin de paie, vous êtes dans une situation irrégulière, une situation informelle. Le problème avec cette situation informelle, c'est qu'en cas de problème, l'employeur peut complètement se désengager. Et vous n'aurez rien pour le poursuivre. À un moment donné, on dit que l'administration est écrite. Elle n'est pas verbale. J'ai une question, monsieur Irette. Une question à deux volets. Cette fois-ci, ce n'est pas à deux volets. Mais j'aimerais quand même poser une question avant de poser ma véritable question. Je veux savoir, monsieur Irette. Comment je vais commencer ça ? Dans une entreprise, après combien de temps normalement, l'entreprise devrait augmenter le salaire de l'employé, premièrement ? De deux, je voudrais savoir, comme on a posé la question ce matin, on dit que comment remonter le moral de votre équipe après une crise ? Je voudrais savoir quelles sont les étapes de cette motivation ou les facteurs de la motivation après la crise ? Oui. Alors, votre question sur les salaires. Rapprochez-vous d'un expert en droit du travail. Je pense que chaque année, chaque année, il y a une augmentation de 1, de 2. Ce n'est pas trop. Mais la loi prévoit que chaque année, chaque 2 ans, voilà. Je ne peux pas continuer l'information. Après 2 ans. Oui. Après 2 ans. Oui, il y a une augmentation de 10%. Par exemple, je ne suis pas expert en droit du travail. Alors, je vais parler de ce que je connais le mieux. Alors, lorsqu'on parle de remotiver à la suite d'une crise, il est souvent important pour le management, d'abord, de reconnaître la valeur ajoutée des collaborateurs. Parce que des collaborateurs qui sont reconnus à leur juste valeur auront tendance à davantage travailler. Ils ne se rendent compte qu'eux. Ah, d'accord. Donc, ce que je fais tous les jours ici, là, compte. On me reconnaît comme un acteur de l'entreprise. Donc, la reconnaissance, d'abord, c'est la première des choses. Et quand on parle de reconnaissance, parfois, il faut organiser des événements, des fêtes de fin d'année, organiser des regroupements, organiser des team building. Des choses qui permettent au top management d'exprimer sa reconnaissance publiquement aux employés. On ne le fait pas de manière interposée, non. On ne demande pas à un manager d'aller dire à ses équipes qu'ils ont de bien travailler, non. Donc, le top management trouve le moyen de descendre dans les bureaux ou alors de regrouper l'ensemble du personnel et exprimer sa reconnaissance. Première chose. La deuxième chose, il faut prendre le temps d'expliquer ce qui a occasionné la crise. Si, par exemple, vous vous retrouvez en plein plan social ou de faire partie à certains collaborateurs, expliquez-leur d'abord ce qui a provoqué la crise. Ensuite, dites-leur comment l'entreprise est en train de gérer la crise en question. Ok. Et puis après, dites-leur que vous avez des solutions ou encore que vous aimeriez recevoir des propositions de solutions. Parce que les employés sont souvent très frustrés lorsqu'il y a une crise et qu'ils ne sont pas associés à la gestion de la crise, mais doivent simplement subir les conséquences de la crise. Voilà. Parce qu'il est plus facile, par exemple, pour un employé, d'accepter de partir parce qu'il se rend compte que ses compétences ne seront plus exigées dans l'entreprise. Parce que peut-être l'entreprise a décidé peut-être de fermer un département, l'entreprise a décidé d'arrêter un service, l'entreprise a arrêté de produire la fabrication d'un produit parce que le marché n'est plus propice. Alors, il est tout à fait normal pour le collaborateur de comprendre que, bon, d'accord, donc à compter de demain, mon entreprise qui mettait sur le marché, c'est pas moi, du lait, n'en mettra plus. L'entreprise va se concentrer sur du pain. A la conséquence, le département qui produisait du lait sera fermé. Donc, il est tout à fait normal que je me retrouve à la maison. Vous voyez que la décision sera très logique pour l'employé et pourra même soutenir son employeur après être partie de l'entreprise. Mais lorsque les choses sont faites de manière cavalière et que les employés se retrouvent subitement devant des décisions, c'est très frustrant. Et parfois, vous ne savez pas qui demain pourra être votre partenaire. Parce qu'aujourd'hui, le collaborateur que vous avez chassé de manière impropre peut demain devenir un acteur économique et se présenter à vous comme étant un partenaire d'affaires. Donc, il est bien de pouvoir gérer les crises en communiquant. Il faut communiquer. Les employés ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains qui ont des émotions et qui parfois comprennent les choses très facilement. Oui, exactement. Et c'est pourquoi il est important pour chaque entreprise d'avoir des regroupements. Avoir au moins un regroupement par an, au moins un par an, au cours duquel le top management discute ouvertement avec le reste de l'entreprise. Parfait. Ça peut se faire deux fois par an, ça demande aussi des moyens, ça peut se faire deux fois, deux fois par an, c'est-à-dire tous les six mois. Parce qu'à un moment donné, les employés ont besoin de sortie des bureaux afin de discuter face à face avec le top management. Exactement. Avec son employeur. Son employeur. Son employeur. Et les entreprises, par exemple, attendent le 1er mai. Le 1er mai n'est pas souvent indiqué. Parce que le 1er mai est une fête institutionnelle dans le monde entier. Alors, les entreprises ont besoin d'avoir leur regroupement, avoir leur réunion. Ça peut être en fin d'année, ça peut être en début d'année, ça peut être au milieu de l'année. Exact. Mais il est important. Et lorsqu'il y a une crise qui secoue l'entreprise, c'est d'autant plus important de regrouper tout le monde afin de pouvoir discuter à bâton rompu. On ne sait jamais de qui viendra la meilleure solution. Exact. Ça peut être de la secrétaire, ça peut être du chauffeur, comme ça peut être de l'un des quatre. Mais ça ne donne pas la chance aux gens de pouvoir s'exprimer. Comment saurez-vous qu'ils sont des génies ? Voilà. Vous n'en saurez rien. Bref, on revient parce que nous sommes aussi... Merci beaucoup Francis. C'est très intéressant ce que tu es en train de nous dire là, en ce moment. et la communication est très importante en entreprise. Et surtout si le management communique avec les employés, il peut avoir cohésion. Mais s'il n'y a pas souvent... Le manque de communication peut apporter parfois le soupçon. Les soupçons. Oui, le soupçon, le commérage. Le commérage, l'incompréhension, l'incompréhension. Et il faut éviter l'opacité dans la communication. Exact. Parce que souvent, on entend dans les couloirs des bribes d'informations qu'on va colporter. Exact. Chacun va dire à sa manière. On va dire à sa manière et ça peut encore être plus frustrant et démoralisant. Et lorsque maintenant la véritable information arrive, les dégâts sont incommensurables. Voilà. On ne peut plus rien récupérer. Voilà. Allons retrouver le vox pop de ce jour et on va revenir avec Francis pour continuer le débat. Et puis la ligne ouverte pour ceux qui veulent appeler et pour ceux qui veulent envoyer des messages. Vous avez déjà vu la C.O. au bas de l'écran. Vous envoyez un message WhatsApp ou vous appelez normalement. Vous baissez le volume de votre téléviseur. Ou alors vous mutez totalement le son de votre téléviseur pour que la communication soit fluide. Mais avant tout ceci, allons retrouver l'homme dans les rues de Yaoundi, le vox pop. Thierry. On peut tout d'abord appeler son équipe ou se réunir et poser un peu peut-être de ce qui vient de ce passé en fait. Donc, c'est-à-dire, j'appelle chacun de… chaque membre de mon équipe pour leur parler de ce qui vient… du cas qui vient de ce produit en fait. En leur disant, bon, nous sommes une famille déjà, nous sommes comme une famille déjà dans une société. C'est déjà, s'il y a un problème, bien il y a un souci ou bien une mésentente, on doit s'organiser ensemble pour qu'on puisse causer et voir comment on peut régler la situation. Donc, moi ici par exemple, je peux réunir mon équipe et leur dire ceci, bon, voilà, j'ai peut-être eu une dispute avec mon coéquipé. Et là, maintenant, c'est moi, je suis chef. Et là, maintenant, ce qui peut avoir lieu de faire, c'est d'aller rencontrer le supérieur. En fait, c'est le supérieur maintenant qui pourra nous dire comment procéder vers la suite. S'il faut peut-être dire que, bon, comme ça s'est passé comme tel, on pourra dire que, bon, toi, on vous divise en fait. Ça peut être… on dit peut-être que toi, on ne te change pas dans l'autre équipe et l'autre vient dans une équipe. Mais moi, en tant que chef, tout ce que je pourrais dire de bon et de mieux, c'est que je ne fais pas à mes collègues, on s'assoit, on cause, on voit si on peut s'entendre. Parce que dans la vie, tout c'est l'entendre et les causer. En causant, on peut s'entendre et on essaie de voir comment ça va aller dans la suite. Je vais essayer de faire appel aux différents employés qui sont partis du service. Et je vais essayer de leur remonter le moral et de leur demander de venir travailler. Ensuite, on va essayer de voir comment on va les gérer. Vous savez, quand c'est difficile, on essaie un peu de voir comment on doit gérer ce genre de situation. Et pour moi, voilà ce que moi, je peux faire dans une entreprise. Et aussi, demander de l'aide à certaines personnes qui sont plus avancées que moi. Voilà, pour qu'on puisse m'aider, pour que l'entreprise puisse avancer de l'avant. Bon, ce que je veux dire, pour moi en tant que leader, je vais essayer de rassembler quelques membres de l'équipe. Bon, ce que j'estime les éléments phares de l'équipe. Et j'essaie de procéder par la voie diplomatique. C'est-à-dire, j'essaie de leur faire comprendre un peu le bien et le compte de tout ce qu'on essaie de vivre dans la vie. Vis-à-vis de l'échec ou bien de la situation qu'on a eu à traverser. Et les amener à comprendre que, voilà. J'essaie de leur remonter le moral et leur faire comprendre que, bon, voilà. Si on a eu échec pour le moment, ce sont des choses qui arrivent. Et on peut se mettre au travail. Et voilà, on essaie de voir ce qu'on peut faire, tout doucement. Et voilà, je crois que ça va aller. Si au sein de l'entreprise, il y a une crise qui affecte toute l'entreprise. En tant que chef d'entreprise, je dois rassembler toute mon équipe. Si, financièrement, la société a pris un coup, on peut penser, revoir les charges, la structure. Et puis, ensemble, avec l'équipe, on en discute. Pour que tout le monde soit conscient de la situation que traverse l'entreprise. Oui, le mot clé utilisé par tous les intervenants, c'est réunion, c'est rassemblement. C'est très important. Mais sauf que ces rassemblements, ces réunions doivent se faire de manière transparente. Parce que vous avez deux types de réunions. Vous avez des réunions où on veut juste donner l'impression aux personnels qu'on les a convoqués et qu'ils ont eu l'information. Alors, le manager honnête, le manager qui a à cœur le bien-être de ses équipes, va les regrouper en toute sincérité, leur exposer le problème, demander leur point de vue. Parce qu'il faut d'abord débattre de la question. Voilà. Et le top management à lui seul ne peut pas avoir toutes les réponses. Ce serait prétentieux pour le top management de prétendre avoir toutes les réponses. Cela est impossible. Et donc, il faut associer à la réflexion toutes les équipes. On peut demander peut-être par département, on peut peut-être faire des unités de réflexion. Mais une fois la réflexion a été menée, parce qu'il faut d'abord faire le constat. Une fois qu'on l'a constaté, maintenant il faut avancer vers des solutions. Et parfois, les solutions ne doivent pas être imposées par le top management. Une fois que le constat a été fait, maintenant on peut créer des équipes qui vont réfléchir aux solutions. Voilà. Bien que ces personnes même qui réfléchissent à ces solutions ne connaissent pas leur destin. Voilà. Mais réfléchir de manière honnête, de manière cohérente et maintenant d'exposer les solutions. Il peut s'agir de prendre des mesures draconiennes, mais tout le monde aura accepté que c'est la solution à prendre. Si, par exemple, il faut baisser les coûts et la baisse des coûts peut entraîner une baisse légère des salaires, à ce moment-là, la solution vient de l'ensemble des équipes. Et puis après, il faut donc maintenant passer à la mise en place des solutions. Des solutions. Parfois, les entreprises s'empressent de confier la gestion de la crise à un cabinet ou bien à un soi-disant expert. Et c'est très frustrant et c'est très démotivant parce que cette entreprise donne l'impression à ses équipes qu'elles ne réfléchissent pas, qu'elles ne pensent pas et qu'elles ne sont pas prêtes à prendre des décisions assez rigoureuses. Donc, c'est important. On ne confoue pas les gens juste pour leur faire plaisir ou bien pour se donner bonne conscience, mais on les confoue parce qu'on veut vraiment les écouter. On veut vraiment discuter de la solution parce qu'une crise, c'est très dangereux, aussi bien pour le top management que pour les employés. Et personne ne peut se sentir bien pendant une crise, à moins d'être un psychopathe parce que la crise a toujours des conséquences fâcheuses sur l'entreprise. Francis, avant de passer à ma question, je veux dire quelque chose. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de entreprises ou des entreprises complainent de ce communiqué sur la chose. C'est juste donc absent. Je ne comprends pas pourquoi les entreprises avoient communiquer avec leurs employés. Oui. Vous avez besoin d'account des facteurs dans notre environnement. Vous savez, dans nos villages, les chiefs ne sont pas supposés être questionés par les sujets. Oui. Unconsciously, nous avons brought cette mindset dans notre environnement dans notre environnement dans notre environnement. C'est très, très wrong. Oui, c'est vrai. A healthy environnement dans notre environnement dans notre environnement dans notre environnement dans notre environnement. et le management est accountable pour les employés. C'est-à-dire qu'une des employés qui est une des employés qui est une des employés qui est important. C'est-à-dire qu'un des employés qui est important pour communiquer. Mais où les gens ne communiquent, vous remarquerez, c'est parce qu'ils sont trop proués et ils croient que les travailleurs ne sont pas supposés avoir accès à la information. C'est très, c'est vrai. C'est-à-dire que votre turnover dépend de vos employés. Votre bénéfice, vos profits dépendent de vos employés. Et si vous ne pouvez pas associer vos employés à décision-making, c'est-à-dire plus tard, ils vont être très frustré. Donc c'est un très mauvais habit et c'est une mauvaise manière de penser. Pour nos employés ne pas communiquer sur ce qui se passe dans ce qui se passe dans le pays. Parce que les travailleurs doivent savoir ce qui se passe. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'une des crises que nous devons communiquer. Même si tout est bien, quand nous devons avoir une performance, nous devons communiquer. Mais on the other hand, top management is sometimes afraid that if we tell them that they are working very well, they may become very greedy and ask for a substantial salary increment. So we better leave them in the dark for them not to know what's going on. But this will soon or later backfire on top management. Because if you come around and say, okay, this year is hard because we are going through a crisis. And they may say, so last year there was no crisis. The year before there was no crisis. So during those times of good performance, what did you do to reward us? Today you want us to think about the crisis. You want us to buy into the new measures that you have put in place because there was a crisis. But yesterday and the years before, when there was no crisis, what did you do? You see? So it becomes very difficult. Communication and our managers should learn to communicate. Our managers should learn to be transparent because communication is part of transparency. People don't communicate because they don't want employees to know what's going on. And when employees don't know what's going on, then they are able now to play games, you know. To play games with employees, manipulate, you know. And this is very unhealthy. So at the same time we want to have competitive companies. We want to have high performing companies. But we are not communicating and we are not promoting the right behavior that would drive that performance. Which is a big problem. A big problem. Yes. I have a big problem. I have a big problem. So it is important to be a big problem. When an employee does a team, their employees, and how do they do them to do it? féliciter une équipe? Écoutez, il est normal de sanctionner une équipe, n'est-ce pas? Alors, s'il est normal de sanctionner une équipe, alors il est aussi normal de pouvoir la féliciter. Et lorsque un employé ou bien une équipe a fait du bon travail, on peut commencer par envoyer un courrier de félicitations. Ensuite, on peut rassembler l'équipe afin de leur exprimer la reconnaissance du top management, de vive voix. Et on peut après ça penser par exemple à offrir quelque chose. On peut offrir une prime, une prime spéciale de rendement, on peut offrir des cadeaux. J'ai parfois vu dans certaines entreprises, on offre des voyages, des voyages à des collaborateurs qui ont très bien travaillé pendant l'année. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'autant on a le droit de sanctionner, autant on a le droit d'encourager et de féliciter. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème et ça peut entraîner la démotivation. Forcément, ça peut entraîner la démotivation. Et dans ce cas, comment il va falloir remonter le moral de cette idée? Ça veut dire que c'est le manager qui a un problème. Vous voyez, c'est le manager qui a un problème. Un manager qui n'arrive pas à féliciter son équipe lorsqu'elle travaille bien, mais qui aura tendance à la réprimander parce qu'elle travaille mal, est un manager déséquilibré. Je pèse mes mots, il est déséquilibré parce qu'il passe son temps à fouetter et jamais à pouvoir récompenser. Le manager doit avoir la capacité à pouvoir féliciter et à pouvoir sanctionner. C'est l'utilisation de la carotte et du bâton. Donc, c'est très important. Un manager qui ne félicite pas, un manager qui trouve toujours à redire et qui a toujours la propension à critiquer et à sanctionner est un manager déséquilibré qui a besoin d'un accompagnement afin de changer son état d'esprit. Parce qu'un tel manager aura du mal à produire de bons résultats. Un tel manager aura du mal à garder de bons talents autour de lui parce que les talents vont finir par partir. Vous devez avoir la capacité en tant qu'être humain à reconnaître le travail de ceux qui vous entourent. Même si le travail n'est pas excellent ou excellentissime, vous devez reconnaître les efforts qu'ils font. C'est en cette reconnaissance-là qu'ils vont pouvoir évoluer et qu'ils vont s'adonner un peu plus. Quand vous ne le faites pas, alors vous souffrez d'un grave déséquilibre et vous avez besoin de vous faire accompagner. Sinon, vous courez vers votre perte et vous allez démotiver vos collaborateurs tous les jours. Fadi, Cathy, c'est pour la dernière. Il nous reste une minute. Ok. Yes, we were talking about how to boost an employee's morale after crisis. Now, how can, how to boost an employee's morale during crisis? During crisis, first of all, it's important to acknowledge that the context at the time is not an ordinary context, you know, that we are going through a crisis. First of all, acknowledge that we went through a crisis and this crisis has a lot of repercussions. Maybe some of you are working overtime. Maybe some of you have to work in two positions. Maybe we are demanding way too much of you. We are in a crisis and when the crisis is over, we will sit down and review things. First of all, because our people's contribution during crisis usually is different from the contribution during a normal working context. So first of all, acknowledging. And then two, provide people with the necessary support. And sometimes it has to do with psychological support. Are your people supported? Do you support them? Do you provide them enough support to enable them to go through the crisis? Imagine that you have just laid off half of your staff, which means the other half is working, is doing their regular job and the job of those who left. So people need to be super employees for them to do that. And the least thing that you can do as a manager is to acknowledge the huge contribution. Now, some managers have a problem with acknowledging the contribution of employees. This is very negative and it is a very negative mindset. And us executive coaches in Africa, we are working a lot to change this mindset. You cannot expect somebody to do a job and you never find time to say good job. But you're always quick to condemn and to tell the person how incompetent they are. So this is very bad. And we we cannot spend our time blaming people, blaming people and never recognize or never congratulate them the day they do a good job. Yes. We are all human beings and we know what it takes when there's a crisis. We know everybody wants to save the company from the cleaner to the CEO. Everybody worked extremely hard to save the company. And so the least thing is to acknowledge and then to support. Well, we are arrived at the end of this episode. It was very enriching. I'm sure that many are stayed there. We couldn't talk because it was so frank and true. And there was even not to say anything. We need to learn to be a good manager. And to appreciate what the employees do. And to also encourage those who work to keep the moral. Because when we are in crisis, it is better to communicate with the employees. That's what I remember in this morning. Thank you very much, Francis. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. See you tomorrow. Yeah, I'll see you tomorrow. Mwah. Ciao, ciao. Mwah, 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 mwah. Mwah.